Vous écoutez RTL. Notre invitée qui vient juste d'entrer en studio, Isabelle Sarfati, a quelque chose à ajouter. Qui est chirurgienne esthétique, chirurgienne plastique. Bonjour. Est-ce que les rats sont capables de sentir la tuberculose sur l'individu ? Non, ce sont des échantillons de salive inactivée, mais peut-être que ça peut arriver. On sait aussi qu'il y a des chiens, par exemple, qui sentent des mélanos, des choses comme ça, absolument. Sur l'individu. Mais on est au début de toutes ces détruites couvertes, donc c'est absolument passionnant. Ça sera nos aides médicaux, sûrement. Et d'ailleurs, on viendra peut-être nous parler du chien, un de ces quatre, Marc Giraud, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les liens entre l'humain et le canidé. En attendant d'autres animaux de bord de chemin à découvrir avec vous, Les animaux en bord de chemin, c'est le livre que vous publiez chez Delachaud et Nestlé. A très bientôt, Marc Giraud. A bientôt. Merci, Marc. Et avec plaisir. Donc, Isabelle Sarfati, avec vous, on s'offre un petit leasing sur RTL. Et je n'emploie pas le mot lifting par hasard, parce que c'est en lisant un article sur les nouvelles techniques de chirurgie esthétique, etc. Je me suis dit, mais le bon vieux lifting, est-ce qu'on le pratique encore beaucoup ? Les techniques sont dérivées. En fait, quand on fait un lifting, d'abord, il n'y a pas que des liftings du visage. Il y a des liftings des seins, il y a des liftings du corps. Des pieds aussi ? Enfin, de toutes les zones du corps ? Je n'ai pas vu les pieds. Ah, vous m'enturez. C'est drôle que vous ayez pensé aux pieds, Sidonie, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Donc, on peut faire un lifting de beaucoup de parties du corps. Oui. Et le lifting du visage, ça se pratique encore souvent ? Bien entendu. Ça se passe comment, un lifting ? On tire la peau, je ne sais pas, j'imagine toujours des trucs horribles. Alors, il y a des liftings plus ou moins sophistiqués. Quand il y a juste un petit relâchement cutané, c'est juste comme si on prenait une robe en 40 et qu'on la passait en 38. Il y a eu un excès cutané lié à la pesanteur et on remet la peau, on redrape la peau exactement sur le visage. Maintenant, le lifting, ça s'est sophistiqué avec le temps. Et maintenant, on joue sur le contenu et le contenant. Donc, on peut retendre un peu la peau, mais aussi on peut greffer de la graisse et remodeler les volumes. On peut faire des remises en tension musculaires ou des affaiblissements musculaires. Donc, en fait, ça recouvre. Quand on dit qu'on fait un lifting du visage, ça veut dire qu'on fait une chirurgie de rajeunissement du visage. Ça coûte très cher. Et c'est du sur-mesure. Oui, ce sur-mesure, Isabelle Sarfati ? Ça coûte relativement cher, oui. C'est quoi une fourchette ? Un lifting, je dirais, je parle en tout compris, c'est-à-dire clinique, anesthésiste, etc. Je pense qu'on peut démarrer à autour de 5000 euros. Et ça va facilement jusqu'à 10, ouais, entre 5 et 10 000 euros. Les deux sous surprenants de la chirurgie esthétique, c'est ce que l'on vous propose jusqu'à 15h sur RTL. À tout de suite, les curieux. « Docteur, quand je m'ennuie, j'ai faim. Quand j'ai faim, je mange. Quand je mange, j'ai soif. Quand j'ai soif, je bois. « Docteur, je ne travaille plus. Je ne mange plus, je ne dors plus. » « Thomas Hugues, Sidonie Bonnet. » « Hey, docteur, docteur, au secours, ça ne tourne pas rond chez moi. » « Docteur, quelle est ta douleur ? Docteur, c'était du sépareur. » Curieuse ? Curieux, vous êtes chez vous sur RTL. De Dorothée à Pierre Perret, les chanteurs appellent leur docteur. Et nous, on a notre docteur aussi dans le studio de la curiosité, Isabelle Sarfati, qui est chirurgienne plastique. Alors nous, on a tendance à dire chirurgie esthétique. C'est la même chose, en fait ? Non, la chirurgie esthétique, ça s'adresse aux gens normaux, je dirais. La chirurgie réparatrice, ça s'adresse soit à quelqu'un qui, congénitalement, a eu quelque chose qui n'était pas habituel ou normal, soit à quelqu'un qui a eu une maladie, soit à quelqu'un qui a eu un accident. Donc c'est de la pathologie. Et pour ça, il y a une prise en charge par la Sécurité sociale qu'il n'y a pas, par exemple, pour un lifting. D'accord. Vous pratiquez la chirurgie réparatrice et esthétique depuis 25 ans. Pourquoi c'est fascinant ? C'est quoi ? C'est notre identité qui est en jeu ? Parce que notre corps nous représente et que quelquefois, c'est douloureux. Et donc, il y a quelquefois plus de vérité ou d'identité dans quelque chose qui ne serait pas nous. Et si on a quelque chose qui nous représente de façon disgracieuse, on peut se sentir trahi, on peut avoir du mal à cohabiter avec soi-même. Parce qu'on dit souvent qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Mais pour vous, ce n'est pas une vérité. Ce qui est important, c'est de devenir ce qu'on est, c'est ça ? Elle a un peu de philo à 14h38 sur la tête. C'est de trouver le meilleur compromis pratique, réel. C'est-à-dire accepter ce qu'on peut accepter, accepter ce qu'on doit accepter et puis corriger ce qu'on peut corriger. Est-ce que c'est devenu une mode la chirurgie esthétique ? On a l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont recours et notamment les femmes. Est-ce qu'il y a plus de demandes aujourd'hui qu'il y a 25 ans ? Non, c'est devenu une spécialité. C'est devenu une science. C'est-à-dire que la chirurgie esthétique, enfin plastique, c'est une spécialité qui est récente, qui a une cinquantaine d'années. Et au départ, les gens qui se faisaient opérer, c'était des gens qui étaient très particuliers, qui soit voulaient jouer les souris de laboratoire, soit avaient une réelle souffrance. Et puis au fur et à mesure des progrès de l'anesthésie et de l'embourgeoisement, je dirais, de la spécialité, de la normalisation de la spécialité, de plus en plus de gens normaux se font opérer. Donc il y a de plus en plus de patients, d'une manière générale, dans ce secteur d'activité de la médecine ? Oui, c'est en augmentation. Et ça continue d'augmenter ? C'est-à-dire que chaque année, il y en a un peu plus que l'année précédente ? Ça devrait continuer d'augmenter. D'accord. Je reviens à cette histoire d'identité. Le risque, c'est de finir par ne plus se reconnaître dans le miroir. C'est un risque. Et ça, c'est une limite que vous vous donnez, vous, par rapport à un patient ou une patiente qui vient chez vous ? Alors d'abord, en tant que patiente ou en tant que chirurgienne ? On peut parler des deux. C'est compliqué. La personne qui représente le mieux cette perte de vue de soi-même, c'est Michael Jackson. Objectivement, Michael Jackson, quand il est mort, il devait avoir une cinquantaine d'années. Quand il avait 40 ans, il devait se regarder dans la glace et n'avoir aucune idée de ce à quoi il aurait dû ressembler s'il n'avait rien fait. Pour autant, les plasticiens sont des techniciens. On n'est pas forcément là pour juger, on est là pour rendre service à notre âme et conscience, ce qui n'est pas exactement la même chose. Comment on sait si un chirurgien esthétique ou un chirurgien plastique est bon ? Parce que c'est quand même l'angoisse de confier son visage, son corps, ses seins à une personne qu'on ne connaît pas. Justement, il ne faut pas. C'est le bouche-à-oreille qui est hyper important ? Oui, c'est le bouche-à-oreille. C'est aussi un faisceau d'arguments. C'est un médecin qui vous envoie vers un autre médecin en disant « bon ben voilà, je le connais, je sais comment il travaille, je vous conseille de vous faire opérer par lui ou vous faire opérer par elle ». C'est plusieurs patientes qu'on connaît, qui se sont fait opérer, qui ont été contentes. C'est le contact, aller voir la personne. Ce sont les titres. Il y a un faisceau d'arguments et il faut effectivement se faire renseigner un peu. Oui, un diplôme de chirurgien esthétique ? Le chirurgien plastique. Le chirurgien plastique, c'est un diplôme ? Oui, une spécialité. Ça vous est déjà arrivé de récupérer des patients ou des patientes ratées ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pour lesquelles il faut absolument sauver l'affaire qui était tombée sur un mauvais chirurgien ou même un charlatan ? Alors d'abord, un bon chirurgien peut avoir des ratés. Ce n'est pas uniquement pour les mauvais chirurgiens. Ensuite, moi aussi, je peux avoir des ratés. Mais vous vous rattrapez ? Quelle est la solution pour rattraper tout ça ? En général, le plus souvent, ce n'est pas très compliqué. Ce qu'on appelle un raté, c'est quelque chose… C'est quoi par exemple ? Une bouche un peu en canard ? Allez, je vais un peu dans l'excès, le cliché. Une bouche un peu un canard. Si c'est de l'acide hyaluronique, on peut dissoudre l'acide hyaluronique. Donc ça peut être retiré et ensuite, on peut en remettre pour faire quelque chose de plus joli. D'ailleurs, vous l'avez testé sur vous. Vous le racontez dans ce livre Histoire plastique publié chez Stock. Ça n'avait pas forcément très bien marché. En tout cas, une fois, un week-end un peu particulier que vous allez nous raconter. Isabelle Sarfati, à tout de suite sur RTL. Bonjour, c'est Christelle Rebière. Bonjour, c'est Stéphane Carpentier. RTL Midi. RTL Midi, c'est tous les jours le grand carrefour de l'information à la mi-journée. 90 minutes pour vivre en direct l'actualité, mais surtout pour mieux la comprendre. Explications, décryptages pour aller au fond des sujets avec la rédaction et nos invités. Sans oublier vos commentaires, vos témoignages. RTL Midi, c'est avant tout votre émission. Nous attendons vos appels au 3210 et vos réactions. Sur la page Facebook, les auditeurs ont la parole et le compte Twitter RTL Midi. RTL Midi, 12h30, 14h, avec Christelle Rebière et Stéphane Carpentier, débattre pour mieux comprendre l'actualité. RTL Daniel, c'est fini, vous aussi, la chirurgie esthétique. Vous savez bien pourquoi, on m'a dit que je fais un truc, c'est raté. La curiosité est un vilain défaut. Vous vous souvenez quand même que la pire des choses, lorsque j'ai eu Nicolas qui m'a refait les paupières. Ça a été raté, j'ai dormi 8 ans les yeux ouverts. Et en plus, quand elle cligne des yeux, ça l'excite. Vos seins, c'est resté bien, ça, vos seins, Daniel. Non, ça a été raté aussi, je ne voyais plus mes chaussures. C'est le 14h15 sur RTL l'une heure. Pour apprendre en s'amusant, science, histoire, grand destin, aventure, saga musicale. On se passionne pour tout et notre amant, notamment notre vie, et pas notre amant, notre vie quotidienne. Vous pouvez vous passionner pour votre amant. Daniel Évenou qui raconte sa vie et ses opérations ratées. Mais enfin, si elle s'est fait opérer par son gynécologue, ça peut jouer aussi, évidemment. Ce n'est pas le bon praticien. Nous, on a la bonne personne à la curiosité, le docteur Isabelle Sarfati. Vous nous livrez tous les secrets, tous les techniques de votre spécialité. Est-ce que vous testez les nouveautés de chirurgie plastique et réparatrice sur vous ? Pas toutes, heureusement. Mais par exemple, les produits injectables comme les acides hyaluroniques et la toxine botulique, oui, je les teste sur moi. Ça se met où, ça ? Alors, la toxine botulique, qu'on appelle le botox, c'est un produit qui bloque la jonction neuromusculaire. Donc, ça agit strictement là où on l'injecte et ça empêche le nerf de contracter le muscle. En pratique, ça marche sur la ride du lion, entre les deux yeux, sur les rides horizontales des yeux. Ça permet de remonter un petit peu le sourcil et puis ça permet un petit peu sur les rides autour de la bouche d'atténuer les rides. C'est ce que vous avez fait ? J'en ai fait. Et alors, dans votre livre publié chez Stock, vous racontez une expérience originale la veille d'un... ou juste avant de partir en week-end au ski, c'est ça ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il y a un laboratoire qui passe et qui me donne un nouvel acide hyaluronique qu'on attendait. Et je le pose sur une table et juste avant de partir, je me dis, ah l'acide hyaluronique, je veux le tester sur les lèvres. Et à ce moment-là, je me mets devant une glace, je m'ajette un petit peu d'acide hyaluronique sur les lèvres. Je trouve que c'est très beau et je pars au ski. Et je pars au ski, j'arrive là-bas, je suis absolument déjantée par le ski, le train, le taxi. Vous avez dormi dans le train ? Je dors dans le train. Bref, j'arrive à l'hôtel pour retrouver des amis. Je passe devant un miroir et je tombe nez à nez avec une nana, avec des lèvres de mes roux absolument abominables. Et c'était vous ? Je me dis, tiens, une honte de la chirurgie plastique. Et je regarde de plus près, je dis, c'est moi. C'est une catastrophe. Et à ce moment-là, c'est une humiliation intense parce que je suis à 2000 mètres d'altitude. Je n'ai pas de produit pour enlever mon produit et je suis condamnée à vivre pendant tout le week-end avec des lèvres de mes roux. C'était très dur. Est-ce que vous vous racontez comme d'autres femmes qui font ça et qui disent, mais j'ai absolument rien fait ? Vous dites ça, par exemple ? Non, 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 moi, je suis l'inverse. Moi, je raconte que j'en ai fait même plus que ce que j'ai fait. Ça permet d'ailleurs de noyer le poisson de la même manière. Vous avez fait combien d'opérations sur votre visage ? Sur mon visage, j'ai dû faire deux ou trois, quatre interventions. En vrai dire, je ne compte même pas. Par exemple, c'était quoi ? Pardon, mais vous le racontez. C'est pour ça qu'on ose vous faire l'explication. Je me suis fait faire, d'abord, je me suis fait avancer le menton quand j'avais 25 ans. Avec de la graisse ? De l'os ? De l'os. Le chirurgien a avancé un petit tiroir osseux pour projeter un petit peu plus mon menton en avant. Je trouvais ça vachement bien. J'ai adoré ça. Ça vous donne plus de caractère ? Non, j'ai un grand nez et je ne voulais pas toucher à mon nez parce que je trouvais que les nez refaits... Je n'avais pas envie d'avoir un nez qui était refait, je trouvais ça risqué. Par contre, le chirurgien me dit très bien, on ne touche pas au nez, mais si je vous avance le menton, ça équilibre votre nez. Et c'est vrai. Ça a équilibré mon nez. Personne n'a vu que mon menton avait avancé, mais ça a équilibré mon nez. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait des paupières, je devais avoir une quarantaine d'années. Pour les réduire, pour agrandir le visage, parce qu'à vers 40 ans, on a les paupières qui commençaient à tomber. Parce qu'elles étaient un petit peu lourdes, elles tombaient un tout petit peu sur mes yeux, ça abîmait mon regard. Mais ce qui est dingue, c'est que ça ne se voit pas sur vous. C'est-à-dire qu'on ne voit pas que vous avez fait de la chirurgie plastique, alors que parfois, on croise des femmes ou des hommes, d'ailleurs, on se dit... Vous êtes très joli, mais très naturel. Pourvu que ça dure. Les hommes, tiens, justement, est-ce que les hommes font beaucoup de chirurgie esthétique ? Vous allez répondre à cette question dans un instant, et notamment, quelques opérations assez improbables quand même. Les avez-vous acceptées ? On verra bien, tout de suite sur RTL. Gérald a donc toujours eu des difficultés à accepter son visage. Ses trois principaux complexes, ses oreilles, son nez et sa peau. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Pour atténuer les cicatrices d'acné, il devra subir un peeling chimique. En guerre avec son nez depuis 28 ans, Gérald va pouvoir signer le traité de paix grâce à une rhinoplastie. Si votre défaut, c'est la curiosité, Gérald va enfin recoller légèrement ses oreilles. Il va subir une autoplastie. Alors vous êtes bien sur RTL. Des histoires plastiques au cœur de notre curiosité sur RTL. C'est aussi le titre du livre de notre invitée, Isabelle Sarfati. Spéciale dédicace à Gérald Chaland, notre producteur, ancien producteur, qui n'est absolument pas concerné par cette mise en onde. Il n'a pas d'acné. Il n'a pas d'acné, voilà. Tout le reste est faux, évidemment. Mais justement, Isabelle Sarfati, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui consultent, qui font des opérations de chirurgie esthétique ? De plus en plus, oui. C'est quoi la proportion ? C'est un homme pour deux femmes, trois femmes ? Je ne sais pas si on peut le chiffrer. Je ne pourrais pas répondre à cette question, d'autant plus que moi je suis très spécialisée dans la chirurgie des seins. Donc j'opère quasiment très peu d'hommes. Quelles sont les opérations demandées principalement par les hommes ? Les implants de cheveux, les paupières. Les paupières un peu lourdes qui finissent par... Oui, qui abibent un peu le regard, qui vieillissent un peu le visage. Le nez, la liposuction. Je pense que c'est les quatre interventions. C'est déjà pas mal. C'est quoi une liposuction ? Parce que j'ai juste un son en tête, un souvenir de reportage télé avec le bruit de la graisse qui était aspirée. C'est ça une liposuction ? C'est exactement ça. On fait un tout petit trou dans la peau. On va introduire des canules qui aspirent la graisse. Et nous, notre tuyau, il est relié à une machine qui fait du vide. Et donc on aspire de la graisse dans les endroits où on va travailler. C'est une opération dangereuse, la liposuction ? Ou on peut la pratiquer, si on en a envie, sans problème, avec un bon praticien ? Ce n'est pas une intervention très dangereuse. Ça consiste à retirer de la graisse entre les muscles et la peau. Donc c'est une intervention qui est plutôt sous-cutanée. Il n'y a quasiment jamais de complications. Néanmoins, il faut être très régulier pour avoir un joli résultat. Donc c'est quelque chose de minutieux, mais techniquement pas très compliqué et pas très dangereux. La liposuction, qui est l'une des opérations demandées par les hommes, celle dont on va parler maintenant, elle doit être beaucoup plus rare. C'est l'histoire d'un joueur de poker. Vous pouvez continuer ? Il y a un jour un chirurgien qui me demande d'aller l'aider à faire des injections de graisse pour augmenter un pénis. Et à ce moment-là, j'arrive dans son bloc opératoire et je vois qu'il y a un patient qui est installé et qui a quatre testicules. Donc c'est surprise sur le moment. Je lui dis, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est toi qui as mis les deux autres testicules. Et pourquoi il veut quatre testicules ce type ? C'est très très bizarre. Et le type me dit, mais oui absolument. Il voulait absolument en avoir des grosses, etc. J'ai dit, mais pourquoi il veut en avoir des grosses ? Qui se fiche de la taille des testicules d'un homme ? Et en fait, c'était un joueur de poker qui avait besoin de toucher ses testicules pendant qu'il jouait au poker pour sentir qu'il en avait des grosses. Mais pardon, mais ça nous fait marrer, mais vous n'acceptez pas tout et n'importe quoi en tant que chirurgien. Ça quand même, on se dit, mais... Vous pouvez être pensé à ma grand-mère qui un jour... Non, mais je le prends ça comme un compliment, c'est du bon sens. Un jour, elle me voit mettre du vernis à ongles bleu et elle regarde et elle me dit, c'est complètement folle, pourquoi pas rouge pendant que tu y es ? Et ensuite, elle réalise qu'habituellement, le vernis à ongles est rouge. Il est rouge, oui. Et là, c'est pareil. On met des prothèses dans les seins des femmes. Ça fait longtemps, on met des ballons dans les seins des femmes et ça donne de jolis résultats. C'est à peu près la même chose. Mettre une prothèse de testicules, c'est ultra superficiel. Il y a de la place dans le sac cutané. C'est dingue. Mais quatre, ça fait beaucoup. En gonflé deux, je ne dis pas, mais quatre. En gonflé deux, c'est très compliqué. Deux paires de seins aussi ? En gonflé deux, c'est assez compliqué parce qu'on ne va pas toucher à quelque chose qui est fonctionnel. Mais c'est vrai que maintenant, c'était il y a 15 ans, 20 ans, maintenant, ça ne se pratique plus comme ça. Maintenant, on met des coques par-dessus les testicules. Mais ça continue. La demande existe toujours. Juste, ça s'est un peu raffiné. Donc, ce n'est plus quatre, c'est deux grosses. On va terminer là-dessus. Il fallait bien un mot de la fin. Merci beaucoup, Isabelle Sarfati, Histoire Plastique, votre livre. Avec beaucoup d'autres histoires. Une vraie réflexion sur ce métier. C'est publié chez Stock. Merci. Vous écoutez RTL. Et puis, vous écoutez,